La mort du jeune Thomas dans la petite commune de Crépole a ému la France entière. Certains veulent y voir la réalisation de la prophétie de Gérard Collomb décédée le week-end dernier qui prédisait une France où l'on ne serait plus côte à côte mais face à face. D'autres dénoncent la récupération de ce drame par la droite et par l'extrême droite. Alors faut-il voir dans cet événement un prodrome d'une future guerre civile en France ou bien le symptôme d'un délitement de la République ? On en débat ce soir avec mes invités, la directrice de Marianne, Natacha Polony et l'essayiste et chroniqueur au Figaro, Mathieu Bocoté. Bienvenue dans le club Figaroïdé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter aux lecteurs du Figaro et aux auditeurs et téléspectateurs du Figaro ? Je vais le faire quand même. Natacha Polony, les lecteurs du Figaro vous connaissent puisque vous avez été longtemps chroniqueuse pour les pages d'idées de notre cher journal et vous êtes désormais directrice de Marianne. Et vous publiez ce livre, Chronique du rien n'est perdu, qui est un florilège de vos éditoriaux de 2018 jusqu'à 2023, de la crise des Gilets jaunes jusqu'aux émeutes de banlieue de juin dernier. Et vous y décrivez, c'est à la fois une critique, il y a un fil rouge en fait, c'est à la fois la critique d'un système politique, économique, démocratique en faillite et aussi la proposition d'une alternative à travers cette république que vous défendez. Merci d'avoir accepté ce débat avec Mathieu Bocoté. Vous êtes chroniqueur au Figaro dans les pages débats, les lecteurs du Figaro vous lisent tous les samedis, vous êtes également sur CNews évidemment. Et vous publiez ce nouvel essai, Le totalitarisme sans le goulag, où vous dénoncez une forme de politiquement correcte exacerbée qui met les citoyens sous surveillance en Occident. Vous nous expliquerez exactement ce que vous entendez par ce terme et pourquoi avoir choisi ce mot fort de totalitarisme. J'aimerais qu'on commence effectivement par l'actualité. Vous êtes tous les deux des éditorialistes et vous êtes invités à réagir à l'actualité. Et cette actualité tragique de la mort du jeune Thomas qui a effectivement suscité un grand nombre de commentaires. Et je voudrais tout simplement vous faire réagir à un témoignage qui a beaucoup ému sur les réseaux sociaux. Et vous me direz ce que vous en pensez. On l'écoute. Honte aux ministres qui défendent depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leur gosse comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine, la haine de la France et des Français. Natacha Polony, cet homme a fait beaucoup réagir puisqu'il oppose effectivement, il voit dans cet événement l'opposition entre d'une part la France des cités, de l'autre la France rurale. Est-ce que cet événement, selon vous, peut être lu ainsi comme un affrontement entre deux Frances ? Je pense surtout que ça devient un affrontement entre deux Frances, ou en tout cas on favorise cette lecture, quand on ne traite pas le problème de départ, qui est un problème d'éducation, de régulation des pulsions, et d'autorité de force de la loi par rapport à la violence. C'est-à-dire que la République, c'est quand l'État a le monopole de la violence légitime et l'exerce pour protéger les citoyens. À partir du moment où l'État ne joue plus ce rôle-là, et ça fait très longtemps que beaucoup de Français ont l'impression que l'État ne joue plus ce rôle, eh bien petit à petit, ils ont l'impression qu'ils se retrouvent seuls, en prise, face à ceux qui ne respectent pas la loi, qui sont dans l'impunité et qui vont venir les agresser. Et évidemment, ça favorise ensuite les lectures, soit géographiques, soit sociologiques, soit même ethniques, qui vont fracturer petit à petit la communauté nationale. Mais c'est parce qu'il y a, en fait, carence de l'État et évidemment rupture du lien fondamental entre les citoyens et l'État. Mathieu, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Je pense que la fracture culturelle, la fracture identitaire, elle est tout simplement réelle. On s'en désolait qu'il y a différentes manières de l'expliquer, mais ce qui me frappe dans la présente séquence, c'est la mise en récit médiatique des événements. C'est-à-dire, lorsqu'une bande décide de se ruer sur un bal de village et des gens sont armés de poignards, on se promène assez rarement avec des couteaux, des lames, des poignards, c'est normal pour se raser, on croit une rue, on a envie de se raser, je voudrais que j'ai un poignard avec moi. Il y a une intention, il y a la possibilité, lorsqu'on porte ça avec soi, il y a une possibilité d'un affrontement qui pourrait aller jusqu'au meurtre. Il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, quand on décide d'attaquer, et il y a neuf témoins qui le confirment, et on le savait dès le début, on va planter du blanc. On s'en va, autrement dit, on s'en va poignarder des blancs. Je suis persuadé que si on avait dit qu'on va poignarder des noirs ou poignarder des arabes, alors ça aurait été un élément absolument central. L'ensemble de la République aurait tremblé. Apparemment, s'il s'agit de « planter du blanc », c'est une catégorie qu'on doit laisser de côté parce que ça pourrait exacerber, ça pourrait faire le jeu, comme on dit, de l'extrême droite. Et moi, ce qui me frappe, c'est la falsification du récit médiatique. D'abord, c'est un fait divers. Ça ne peut être qu'un fait divers. Et si on cherche à l'interpréter, à voir ce dont il est significatif, sociologiquement ou politiquement, alors on est accusé de récupération. Si on est accusé de récupération, on est accusé de soit faire le jeu de l'extrême droite ou de basculer à l'extrême droite. Et dès lors, la caste médiatique, une bonne partie de la classe politique, attendait le moment de bascule qui permettrait finalement d'opérer le transfert de responsabilité en disant « le vrai danger, c'est quoi ? » Rappelez-vous, une chaîne d'info que je ne nommerai pas, dit dans les jours qui suivent, Crépole, du pain béni pour l'extrême droite. Donc, dans leur état d'esprit, que la France soit agressée au couteau, que la France soit mitraillée au Bataclan, que la France subisse l'insécurité dans les transports, que la France subisse l'insécurité en général, quelles que soient les circonstances, le vrai danger, c'est la possible montée de l'extrême droite qui serait le véritable danger, quelles que soient les circonstances extrêmes-droites qui ne définissent jamais par ailleurs. Donc, franchement, je vous avouerai que moi, cette séquence de Crépole, jusqu'à ensuite les bandes d'ultra-droite, la bande qui s'est ruée là-bas, moi, ce que je vois, c'est surtout l'incroyable capacité d'un régime médiatique à nier les événements, à falsifier les événements, à neutraliser les événements et à retourner l'accusation contre les Français, au point même de faire agresser l'agresseur, comme on a pu le voir dans un certain éditorial il y a quelques jours à la télévision. – Mme Chapolini, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a un déni médiatique autour des faits ou est-ce que c'est exagéré ? – Non, il y a clairement un déni médiatique depuis très très longtemps, ça fait maintenant 30 ans qu'on entend qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité, qu'on voit défiler des sociologues qui expliquent que non, la violence n'augmente pas, or, quand on se penche sur les chiffres et on peut s'appuyer par exemple sur ceux qu'utilise Alain Boer, criminologue, bon, qui explique que, évidemment, les homicides ont diminué, que même si on se place sur un temps long, évidemment que la France est moins dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle, ce n'est pas le problème, le problème c'est sur l'échelle d'une vie, c'est sur 20 ou 30 ans, et là on s'aperçoit que certes les homicides ont diminué, mais les tentatives d'homicides, elles, elles explosent, Alain Boer explique que, en gros, sur les quatre dernières années, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés depuis qu'on a des statistiques. Ça veut donc dire qu'il y a évidemment une violence et qu'il faut la prendre en compte, mais il faut la prendre en compte dans toutes ses dimensions. Et c'est là où, moi, ce que je retiendrais de la séquence, c'est bien entendu le déni de toute une part des médias, la façon d'atténuer, et en effet l'impression qu'on a qu'enfin ils ont trouvé une ratonnade, donc ils sont contents, c'est-à-dire que ça y est, le danger d'extrême droite n'est plus seulement fantasmé, il existe. Oui, il existe parce qu'on a tout fait pour qu'il finisse par exister, c'est aussi ça. Mais ce qui me frappe aussi, c'est surtout la façon dont chacun finit, en France, par choisir sa victime et par choisir ses coupables. Je pense notamment à ce jeune jardinier de 29 ans, Mourad, qui a reçu un coup de cutter parce qu'il était mal garé. Et l'extrême gauche n'a vu que cela. Thomas n'existait pas. Il y avait un crime raciste, ils en avaient trouvé un, ça y est, et du coup, on ne mettait que ça en avant. Mais de l'autre côté, il y a aussi eu cette tendance, en gros, à évacuer le fait que ce jeune homme a failli mourir pour une voiture mal garée parce que ça aurait été diminuer le drame qu'on a vécu à Crépole. Je crois que la violence, l'épulsion, même si nous sommes bien d'accord que c'est très souvent de la part de jeunes gens qui viennent de cités, d'endroits où il y a une décrépitude totale, à la fois des familles, ce sont très souvent des familles monoparentales, ce sont très souvent des profils sociologiques particuliers, on le sait très bien, souvent issus de l'immigration, mais parce que ça concentre aussi une forme de pauvreté, de dérégulation totale et de trafic de drogue. La violence est aussi liée au fait que ces jeunes gens vivent dans des quartiers où de toute façon la loi ne s'applique plus depuis longtemps et où on est dans la loi du plus fort et des gens qui ont grandi dans cette loi du plus fort évidemment produisent une forme de violence. Donc il y a tout ça, mais ça ne doit pas nier non plus le fait que, en fait, c'est une augmentation générale de la violence, c'est-à-dire que la pulsion, l'incapacité à se réguler, la haine immédiate et la capacité à frapper ou à être agressif, elle a tendance à se répandre dans l'ensemble de la société. Il ne faut pas l'occulter au profit d'une lecture uniquement ethnique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut essayer de regarder la totalité du réel et donc penser les choses en termes d'éducation, en termes sociaux, en termes de retour de l'autorité de la loi, en termes de capacité des politiques à regarder ce qui se passe réellement dans le pays. Mathieu Beaucoté. Que la question de l'éducation soit centrale, ça va de soi. Que la question de l'autorité de l'État sous centrale, ça va de soi. Ce que je constate, cela dit, c'est un facteur qu'il faut ajouter à notre réflexion, c'est que les zones qu'on disait des territoires perdus de la République, qu'il vaut mieux parler de soi des zones conquises par l'islamisme, la formule était reprise par d'autres, ou des zones de non-France, à moins que la France ne soit qu'une référence administrative et juridique sans substance. Mais si on considère que la France est une culture, ce sont les mœurs, il y a de plus en plus de zones qui se dérobent à la culture française, de zones sur le territoire, aux mœurs françaises, à la loi française, à l'autorité française. Donc la dimension culturelle, elle est inévitable. On ne peut certes pas tout réduire à cette dimension, mais le fait est que le discours public cherche à tout faire pour la neutraliser, pour l'évacuer. Et on pourrait presque donner une séquence d'événements. Je veux dire, quand... Rappelez-vous les événements du Stade de France. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des supporters britanniques. Ensuite, on nous explique, ça c'est une scène absolument remarquable, on nous dit Kevin et Matteo, quand on parle des prénoms. Donc les prénoms, ça compte pas, sauf si on donne des prénoms qui laissent croire que ce ne sont pas les prénoms qu'on pensait. Et là, ça s'est poursuivi la bataille des prénoms ces derniers jours. Donc une réalité qu'on a tous devant soi, une réalité qui fait, soit dit en passant, que chacun intériorise dans son comportement quotidien. Vous savez, rares sont les jeunes femmes qui, lorsqu'elles vont à Versailles, sont particulièrement inquiètes cela dit, lorsqu'elles vont dans certains métros, certains RER, alors là, ils ont intériorisé, moi ça me frappe, je le dis vraiment d'un point de vue extérieur, mais ça me frappe de voir à quel point les jeunes femmes ici ont intériorisé l'idée qu'elles pouvaient en certains lieux se faire agresser. Elles ont intériorisé donc les comportements, prennent des cours d'autodéfense, de boxe, ils ont la bonbonne de poivre et ainsi de suite. Donc là, quoi qu'on en dise, il y a une dimension, appelez ça comme vous voulez, géographique, culturelle, mais ça existe et les tentatives de neutralisation, de déni autour de ça me semblent inquiétantes parce que le sentiment, puis je résumerai d'une manière suivante, il y a, à l'échelle de l'histoire, le terrorisme, on en a parlé, mais à l'échelle, laissons de compter le terrorisme. Simplement, c'est au terme d'un siècle, au terme de ce présent siècle, ce qu'on pourrait appeler la culture historiquement française, devient minoritaire chez elle, ce qui sera un simple effet de bascule démographique, on ne parle pas de conspiration de quoi que ce soit, devenir étranger en son propre pays, quartier par quartier d'abord, région par région ensuite et à l'échelle d'un pays ensuite, c'est dramatique. Quand ensuite, vous ajoutez à ça la dimension de l'insécurité qui est présente, rappelez-vous, cette procession catholique agressée à Nanterre en disant, vous n'êtes plus chez vous ici. Qu'est-ce qu'on dit lorsque vous n'êtes plus chez vous ici ? Je pense qu'on doit penser tout cela à l'échelle de l'histoire pour comprendre que ce ne sont pas des faits divers accumulés, c'est une délinquance conquérante souvent, et mieux vaut la nommer pour être capable de la combattre sans avoir, par ailleurs, quelque esprit apocalyptique que ce soit. Oui, enfin, il faut être capable de la nommer, mais encore une fois, affrontons les choses réellement. C'est-à-dire que, oui, il y a une délinquance qui vient de jeunes gens issus de l'immigration, qui n'ont pas été intégrés, qui n'ont pas été élevés dans le respect de l'autorité et qui se sont retrouvés face à des autorités défaillantes, que ce soit à l'école, que ce soit face à la justice. Oui, d'accord, on le constate et en effet, on voit que dans beaucoup de ce qui est appelé faits divers, il y a ce phénomène-là. Sauf qu'il faut aller au bout du raisonnement. Ces jeunes gens sont issus de l'immigration. Ils sont français, aujourd'hui. Donc la question qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir comment on fait politiquement pour traiter ça sans aller vers la guerre civile. C'est-à-dire que je suis d'accord que l'idée que les Français pourraient devenir culturellement minoritaires chez eux est insupportable. C'est-à-dire que quand on fait venir une immigration massive en expliquant aux gens non seulement on ne va pas réguler les flux, mais en plus, on ne va pas intégrer les gens qui viennent, on va leur expliquer qu'ils n'ont pas à s'intégrer de telle sorte qu'en effet, vous deviendrez culturellement minoritaires ou en tout cas, vous pouvez en avoir peur. Je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Le fait est que ce qui pose problème visiblement, et j'insiste bien sur le fait que c'est un problème d'intégration, c'est de la part de jeunes gens qui sont nés en France, qui sont français, du fait des lois qui sont celles du droit du sol, on peut en parler. Je pense que le droit du sol tel qu'il est appliqué est dévoyé par rapport à son esprit originel, et que donc on est en train de commettre une stupidité. Mais pour autant, c'est un fait. Donc la question n'est pas tant de dire il y a une réalité, c'est une guerre ethnique, c'est une guerre culturelle. La question est de savoir comment on prend maintenant ces jeunes qui sont là, qui sont français, et comment on fait en sorte de force de leur faire respecter la loi française et donc de ne pas reproduire cette culture de la haine, cette culture guerrière et cette détestation de la France que certains nourrissent pour des raisons très vastes. il y a une part d'islam conquérant, il y a une part de gangrène des trafics de drogue qu'on a laissé s'installer pendant des décennies sans rien faire et les trafics étaient autrefois le fait de gens qui étaient d'origine française. Aujourd'hui, ça a été pris en main par des gens qui sont d'origine immigrés, je suis d'accord, mais pour autant, les Français n'ont jamais été exempts de ce genre de trafic. Donc prenons tout en compte, encore une fois, plutôt que de focaliser uniquement sur cette dimension raciale. Est-ce que vous ne focalisez pas trop sur une donnée et peut-être ne vous prenez pas en compte l'ensemble des facteurs ? Si je peux me permettre, je retourne à l'affirmation. Il y a une priorité absolue qui est la question migratoire. Le fait est qu'il y a une priorité absolument, il y a une priorité certaine, pourquoi ? Parce qu'elle change complètement les paramètres de l'existence même d'un pays. Alors vous dites, ils sont français, j'entends très bien sur le plan administratif, mais l'écart entre la nationalité existentielle, appelons-ce comme ça, et la nationalité administratif. Mais je suis d'accord, mais on fait quoi ? Mais pourquoi il faut avoir le souci de préciser cette chose-là ? Parce que le Bataclan, je rappelle le Bataclan, un discours qui revient en boucle dans les semaines qui suivent, quand on sait qui sont les agresseurs, pourquoi de jeunes français s'empruntent-ils à d'autres français ? Formuler ainsi, c'est rire des gens. C'est-à-dire, on comprend très bien que les jeunes qui sont dans cet état d'esprit, peut-être sont-ils juridiquement français, mais jamais dans l'histoire du monde, une nationalité ne s'est épuisée dans un simple texte juridique. De la même manière, quand j'ai entendu, si j'ai bien compris ce qui s'est passé à Crépaule, j'ai entendu une figure politique dire que c'était dans les faits parmi les neuf arrêtés, c'est huit français et un italien. Ou encore, quand on a parlé... Non, mais on est d'accord que ça... Non, mais le fait est... Je pense que du point de vue du commun des mortels, il y a une exaspération devant ce langage qui falsifie le réel. Ensuite, ça n'épuise pas tout. Ensuite, évidemment, qu'il faut intégrer les gens qui sont là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si, au moment de poser le diagnostic, on s'interdit certains termes, soit parce qu'on les trouve inadéquats, ça, je l'accepterais, mais soit parce qu'on a peur de la répression médiatique, ça, c'est plus compliqué. Soit parce qu'on a peur de se faire poursuivre au nom de propos haineux, c'est plus compliqué. Ou soit tout simplement parce qu'on a intériorisé l'interdiction de le dire, ça, c'est encore plus compliqué. Là, l'analyse sera incomplète. Oui, mais... Justement. Deuxième débat. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait avec le concret, qu'on aurait tort de se poser la question. Moi, je l'ai posé en ces termes après le Bataclan. Comment se fait-il que des jeunes qui sont français, sur le papier, qui ont la nationalité française, aient pu commettre ça ? Et je pense qu'il faut le poser en ces termes. Justement pour assumer le fait que c'est l'intégration qui ne s'est pas faite. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé qu'on pouvait faire venir des gens dont la culture n'était pas la même, dont la religion était dans une phase de conquête parce que l'islam, actuellement, dans le monde entier, est dans une phase de conquête et de régression vers la vision la plus littéraliste de cette religion et pas du tout vers une phase d'ouverture et d'apaisement et de quête de spiritualité. Donc, on a cru qu'on pouvait faire venir des gens comme ça et que, par miracle, parce qu'ils allaient avoir la nationalité française, ça allait bien se passer. Donc, le poser en ces termes, justement, face à des gens qui ont été dans le déni pendant des décennies et leur dire, regardez, ce sont des jeunes qui ont la nationalité française, qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française et qui sont capables d'aller massacrer la rédaction de Charlie Hebdo ou d'aller massacrer des jeunes gens de leur âge. Il faut le dire comme ça parce que c'est ça, la brutalité des faits et parce que c'est si on affronte cette réalité-là qu'on va pouvoir se demander mais, en gros, où est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Alors, on peut considérer, et je le considère, qu'on a loupé quelque chose justement en ouvrant grand les vannes de l'immigration sans se poser la question de savoir si on avait les moyens d'intégrer. Mais c'est aussi parce qu'on a détruit la machine à intégrer, notamment l'école, par des réformes délirantes, par une idéologie absurde. C'est parce qu'on a détruit la machine à intégrer qu'est aussi le travail. Et là aussi, il faut se poser la question de savoir comment on rétablit du travail, de l'industrie. C'est lié à des questions économiques aussi. Donc, vous voyez, si on ne pose pas la question en ces termes, on peut être dans le constat qu'on n'est pas dans le règlement politique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la question de l'intégration au marché du travail fonctionne à peu près bien, si je peux me permettre. Il existe une telle chose que des différences culturelles qui sont, à partir d'un certain seuil démographique, insurmontables. Je vais citer Michel Brunet qui citait Turnby. Trois facteurs pèsent dans l'histoire. Le nombre, le nombre et le nombre. Or, le fait est qu'on a décidé d'évacuer ça. Et par ailleurs, pendant 40 ans, et ça, je pense que c'est l'élément central, pendant 40 ans, qui a évoqué sérieusement le souci migratoire de la question de l'immigration et de l'intégration, s'est faite extrême-droitisée. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas su que l'intégration était soit difficile, soit peut-être même impossible en certaines circonstances. C'est que ceux qui l'ont su et l'ont dit se sont fait extrême-droitiser. Je sais, je me suis pris cette accusation pendant tout le temps. Mais ce n'est pas le problème. On va passer au deuxième sujet avec la question du totalitarisme. Parce que je pense qu'il y a un désaccord entre vous. C'est sur la question de la pensée unique. Puisque vous, Natacha Polony, si j'ai bien compris dans l'introduction de ce recueil de chroniques, vous dites quand même que le climat médiatique a changé. C'est-à-dire qu'autrefois, des mots qui étaient criminalisés comme souverainisme, désindustrialisme, souveraineté, etc., sont aujourd'hui dans toutes les bouches. Et que finalement, il y a eu une évolution du débat. Et peut-être, est-ce que selon vous, après je donnerai la parole à Mathieu, est-ce que selon vous, on est dans la fin de la pensée unique telle qu'elle avait été jadis définie par Jean-François Caine, le fondateur de Marianne ? Est-ce que le débat a changé ? Est-ce qu'il y a plus de pluralisme entre guillemets aujourd'hui qu'avant ? Alors, oui. Et je pense qu'il faut être là, une fois de plus, il faut être précis. C'est-à-dire qu'il faut éviter les caricatures. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme en 2002, honnêtement, il y avait une chape de plomb en France qui était effarante. Mais sur tous les sujets dont on parle là. C'est-à-dire que là, la discussion qu'on a, on ne pouvait absolument pas l'avoir. Et j'étais spécialisée sur les questions d'éducation. J'ai écrit des articles pour expliquer que le niveau était en train de s'effondrer parce que des professeurs me l'expliquaient. Toute la profession, des journalistes, m'a dit, mais d'abord, de quel droit tu vas interroger des professeurs ? Ils ne sont pas représentatifs, il faut aller interroger les sources officielles. Les sources officielles, c'est la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale qui dit que tout va bien puisqu'on a doublé le nombre de bacheliers entre 85 et 95, donc le niveau monte. Et c'était totalement impensable de dire autre chose. Et je pense que c'est vrai sur à peu près tous les sujets. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas pour rien que Jean-François Kahn a fondé Marianne en 1997 en disant qu'on doit pouvoir parler de sécurité et d'immigration sans être renvoyé systématiquement au Front National. C'est parce qu'il était le seul à dire ça. Donc, de fait, les choses ont bougé, évidemment. Il y a toujours une pression, c'est-à-dire qu'il y a toujours une trouille, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, c'est-à-dire qu'énormément de journalistes, par exemple, quand ils sont appelés à parler sur un plateau de télévision, quand ils sont appelés à écrire un sujet, ils ont la trouille, ils n'écrivent pas ce qu'ils pensent. J'en connais. Ils me disent « je suis d'accord avec toi mais je ne le dirai pas à l'antenne ». Donc, bien entendu qu'il y a une pression du milieu médiatique mais elle est sans commune mesure avec ce qui existait autrefois. On voit aujourd'hui, et c'est un autre problème, une polarisation des médias, c'est-à-dire certains médias qui du coup vont totalement dans le discours qui était interdit autrefois mais sans pluralisme, sans capacité à se parler, c'est-à-dire que maintenant on a des chapelles donc je ne suis pas certaine que ce soit mieux. En revanche, ce qui me semble important à dire aussi, c'est que le totalitarisme, la pensée unique qui existait il y a encore, enfin quand moi j'ai commencé et qui s'est prolongé assez longtemps, était encore beaucoup plus fort sur les questions économiques et que cette question-là, elle est, pour le coup, elle n'est pas réglée et elle n'est pas réglée sur un point qui me semble fondamental, par exemple, qui est l'espèce de tropisme atlantiste qu'on peut voir absolument partout dans les médias, qui s'est imposée au moment, par exemple, de la guerre en Ukraine, qui continue à s'imposer aujourd'hui et toutes ces choses-là qu'on voit moins parce que c'est moins flagrant que le déni absolu sur les questions migratoires ou les choses comme ça, en fait, impliquent ensuite des logiques politiques et économiques qu'on retrouve sur les autres sujets. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir débattre de tout. Quand je dis qu'on peut maintenant prononcer le mot souveraineté, oui, bien sûr, mais pour en dire quoi ? Mathieu, à vos côtés, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce qu'au niveau du pluralisme, il n'y a pas davantage de pluralisme aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans ? Je serais moins optimiste. J'ai une formule que j'ai souvent répétée, vous me pardonnerez de la reprendre, mais parce qu'elle résume mon état d'esprit. La gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Et c'est un état de double quiproquo assez étonnant qui structure le débat public. Alors, est-ce que certains thèmes qui étaient autrefois certaines opinions, certaines idées qui étaient autrefois complètement laissées de côté peuvent-elles se faire entendre aujourd'hui ? Oui, mais non pas parce que la droite, en guillemets, aurait gagné la guerre culturelle. C'est que la situation s'est à ce point dégradée qu'il n'est tout simplement plus possible de la censurer intégralement. Bien que les défenseurs de ce que j'appelle le régime diversitaire, l'idéologie dominante, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Et ça, c'est pas réservé à la France, c'est vrai partout. C'est l'extension insensée des lois sur les fameux propos haineux. On le voit au niveau européen, on le voit en Irlande, on le voit en Écosse, on le voit au Canada, et on le voit même aux États-Unis qui étaient le pays de la sacralisation de la liberté d'expression. On le voit ici aussi. Qu'est-ce qu'on voit partout ? C'est que l'extension du domaine du propos haineux fait en sorte que toute remise en question, soit on le voit sur la question de la théorie du genre, est-ce qu'un homme peut être enceinte ? Osez remettre ça en certains lieux et vous allez découvrir le plaisir soit de la meute qui vous tombe dessus et demain ou après-demain, possiblement, les tribunaux qui s'en occuperont. Donc, l'appel à criminaliser tout ce qui relève aujourd'hui de ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire hier, on le constate aujourd'hui. Quand l'Union européenne, avec je perds le nom de la directive qui va passer, où on veut interdire la poste sur les réseaux sociaux, faire en sorte qu'il soit possible de censurer les appels à la révolte. Sachant la définition que ces gens ont de la révolte, je confesse une très grande inquiétude. Et moi, pour moi, une bonne partie aujourd'hui de la tentative de restaurer cette censure, mais la restaurer juridiquement. La censure, je dirais les années woke, si on veut être assez fin. Les années woke, c'est la censure par le bas. C'est la meute enragée de personnes aux cheveux bleus et fuchsia qui décident de se ruer sur une conférence à l'université. Et là, qui fait en sorte qu'un professeur ne peut pas faire sa conférence et l'administration dit qu'on ne peut pas accélérer cette conférence parce qu'on a peur pour des raisons de sécurité. Donc, c'est une espèce de droit de veto accordée aux gueulards mal appris en disant qu'on va perturber la conférence. Donc, effectivement, l'administration dit qu'on ne peut pas la tenir. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Écosse? En Écosse, la loi qui était adoptée par celui qui était alors ministre de la Justice et qui est aujourd'hui premier ministre écossais, Oumza Yousaf, qui interdit les propos haineux, entre guillemets, à la maison. À la maison. Ça, ça veut dire que les propos que vous pouvez... Chez vous, là. Il nous disait d'ailleurs qu'il ne doit plus y avoir de sanctuarisation du domicile. Sous quel prétexte? Eh bien, la haine doit être interdite partout, sachant la définition qu'ils ont de la haine s'inquiétant. Regardez ce qui se passe en Irlande aujourd'hui. Regardez la facilité avec laquelle en France on peut se retrouver devant les tribunaux pour avoir fait telle ou telle ou telle affirmation. Ce n'est pas au détail. Regardez. Et là, je vais donner d'autres exemples français. L'annulation, il y a quelques mois, du colloque en hommage aux dix ans du suicide de Dominique Vénère. Alors, je ne suis pas un fan de Dominique Vénère. utilisé pour justifier l'annulation de ce colloque, il pourrait s'y tenir des propos contradictoires avec la loi Pleven. Parce que pourrait se tenir des propos contradictoires avec une telle loi, on interdit le colloque. C'est rapport minoritaire. C'est-à-dire, si on va interdire d'avance que c'est pré-crime. Quand on interdit les manifestations, je pense à Réalmont si je ne me trompe pas, parce qu'elles sont organisées par les associations associées à l'extrême droite, entre guillemets. Alors, c'est quand même assez inquiétant parce qu'il va avoir une présidentielle. Est-ce que j'en sais, l'ARN est encore catégorisé à l'extrême droite par les médias? Devra-t-on interdire les meetings de ce parti? Quand on voit, et c'est des cas assez intéressants, comment s'appelle-t-il? Nigel Farage, en Grande-Bretagne, qui voit, il est chassé de sa banque. Alors, on dit, pourquoi vous êtes un mauvais client? Et on a pris, après coup, pourquoi? À cause de ses opinions politiques. Un peu partout dans le monde occidental, une pénalisation juridique, formelle, une censure qui vient du haut, revient aujourd'hui. Et je vous avouerai que devant ça, je confesse non seulement de très grande inquiétude, mais je pense qu'effectivement, c'est une tentation totalitaire qui se dévoile et se confirme. – T'as la chape de plomb sur la liberté d'expression, je crois que vous-même, vous avez dû vous retrouver devant les tribunaux pour chasser par une association au nom de ces lois. J'imagine que vous êtes quand même assez d'accord sur cette idée d'un rétrécissement de la liberté d'expression. – Non, mais bien entendu, c'est pour ça que ce n'est pas parce que je dis que la chape de plomb n'est plus aussi violente et totale qu'il y a 20 ans que je suis particulièrement plus optimiste que ne peut l'être Mathieu Bocoté, c'est simplement que je n'ai pas exactement la même lecture de la nature du problème. Pour le dire simplement, quand nous avons fondé le comité Orwell en 2015, c'est-à-dire un groupe de journalistes qui entendaient réfléchir justement sur la façon, l'exercice du métier, je pense que ce n'était pas un hasard si la majorité des journalistes qui ont adhéré dès le départ au comité Orwell étaient des journalistes économiques. Et nous avons publié ensemble un livre collectif qui s'appelait Bienvenue dans le pire des mondes, sous-titré Le triomphe du soft totalitarisme et dans lequel nous essayons d'analyser justement les outils de ce soft totalitarisme, c'est-à-dire un totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui petit à petit restreint les libertés pour éviter donc les opinions divergentes mais pour éviter la capacité à remettre en cause la mécanique du système. Et de même, j'ai ensuite publié en 2018 avec Jean-Michel Quatrepoint qui était l'inventeur du comité Orwell un livre que nous avons intitulé Délivrez-nous du bien où nous analysions justement tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette façon pour les minorités d'imposer leur volonté à la majorité et de faire taire toutes les opinions divergentes. Mais notre thèse était d'expliquer qu'en fait ce minoritarisme qu'on n'appelait pas encore wokisme est l'autre face d'une seule médaille dont l'autre partie est le néolibéralisme. Et qu'en fait c'est la même mécanique de dérégulation des marchés économiques et d'extension du marché à l'ensemble des domaines de la vie humaine qui facilite ensuite la possibilité pour des minorités de s'imposer sur le plan culturel. C'est-à-dire que ce modèle américain qui consiste à la fois à déréguler à transformer tout en profit et en argent et qui ensuite crée des minorités parce que ce sont des marchés et que ça permet d'étendre cette machine économique tout cela marche ensemble. Et c'est pour ça que je pense que n'avoir qu'une lecture culturelle des choses empêche de répondre réellement aux problèmes. Je crois que vous êtes d'accord parce que Mathieu je vous cite dans votre livre vous dites que la mondialisation n'est pas un processus économique mais un régime politique asservissant les souverainetés nationales le néolibéralisme portait en lui une tentation autoritaire. Vous êtes d'accord ? En fait je retrace dans cette partie je retrace les différents moments de prise de conscience à partir du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui du retour de cette tentation totalitaire. La formule est de revel il faut évidemment le rappeler. Or cela dit cela dit si je peux me permettre de corriger juste un point de détail sur ça pas un point de détail utilisons l'autre formule ce détail ce n'est pas qu'une lecture culturelle moi ce qui m'intéresse c'est la question du régime c'est la question du régime qui est la question aristotelicienne par excellence qui est la question politique par excellence ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ce n'est pas une question culturelle c'est que le politique en fonction d'une idéologie qui se présente pour ceux qui n'y adhèrent pas comme une forme de révélation c'est le nouveau visage de la révélation mais c'est la révélation diversitaire qui est portée aussi et ça c'est important on est plus simplement à l'heure justement de ces foules haineuses que j'évoquais ces meutes haineuses que j'évoquais plus tôt on pourrait presque faire un clin d'oeil à ce qui s'est passé il y a un an et demi à l'Assemblée nationale je m'inquiète quant à moi du wokisme cravaté je m'inquiète quant à moi de ce qu'on appelle l'extrême centre à la blague c'est-à-dire de cette disposition liberticide de plus en plus forte qui est au cœur d'un régime qui est de plus en plus un double rapport à la population soit un rapport de censure ce que j'ai évoqué mais pour moi c'est pas seulement culturel c'est on étend le domaine des propos interdits qui peuvent demain vous conduire en prison il faut juste comprendre qu'on est dans le monde occidental aujourd'hui on est en train de créer de nouveaux prisonniers politiques on est en marche vers cela quand en Ontario qui est une province canadienne quand en Irlande si vous remettez en question la théorie du genre vous pouvez par un chemin détourné avoir les policiers qui viennent vous rencontrer il y a quand même un petit problème si je peux me permettre et l'autre domaine c'est la rééducation donc une population que l'on juge globalement retardataire une population que l'on croit traversée par mille phobies une population que l'on croit fondamentalement enfermée dans des schèmes mentaux inadaptés pour la société de la diversité pour la société mondialisée et cette population il faut la rééduquer rééducation qui se passe à l'école l'éducation qui se passe sur le temps de travail il ne faut pas l'oublier les formations en entreprise aux Etats-Unis et pas seulement aux Etats-Unis ça existe en Europe aussi aujourd'hui sur l'heure du déjeuner vous croyez déjeuner tranquillement et bien non vous devez assister à une rencontre non obligatoire mais essayer de ne pas y aller et finalement il devient obligatoire ou on vous explique ce qu'est le racisme systémique on vous explique que si vous êtes blanc vous êtes raciste de nature par votre blanchité et ou on vous explique qu'un homme peut être enceinte il ne faut jamais l'oublier c'est quand même important on est quand même dans une société qui veut nous faire croire qu'un homme peut être enceinte et si vous pensez le contraire vous êtes transphobe vous faites le jeu de l'extrême droite citation Isabelle Rome votre ancienne ministre alors ayant tout cela à l'esprit je pense que la tentation autoritaire totalitaire vient du haut ce n'est pas qu'une lecture culturelle la pression sociale la pression médiatique la pression financière c'est une chose mais quand le régime lui-même décide de créer des catégories pour pénaliser et criminaliser certaines idées qui à ce que j'en sais ne relevaient pas de l'appel à l'insurrection généralisée on est quand même dans un problème qui est aristotélicien c'est la question du régime et ça on peine à la nommer aujourd'hui parce que la démocratie libérale qui était la nôtre n'est plus qu'une illusion en fait c'est terrible on conserve des libertés d'hier mais elles ne sont plus portées par l'esprit de la démocratie libérale c'est là où si je puis me permettre justement c'est étonnant que vous employiez le terme démocratie libérale parce que pour ma part l'analyse que j'en ferais et que nous faisions d'ailleurs dans les deux livres que j'ai cités c'est le fait que il y a une différence majeure entre démocratie libérale et république et que ce n'est pas un hasard si tout ce que vous dénoncez naît aux Etats-Unis c'est-à-dire dans une démocratie libérale qui est fondée sur l'idée d'un espace public dans lequel les individus et les communautés interagissent selon cette idée que chacun défend son intérêt égoïste et que c'est cette interaction qui va aboutir au bien commun ce qui n'est pas du tout la conception que la République et en particulier la République française a de l'espace politique puisque la République est fondée sur l'idée d'un Etat qui garantit la neutralité de l'espace public dans lequel les individus vont interagir pour déterminer le bien commun donc vont débattre ensemble et en sortira une volonté majoritaire sachant que sur chaque question les uns et les autres se détermineront et que donc il n'y aura pas tout le temps la même majorité face à la même minorité c'est ça le principe et du coup – Mais c'est comme ça si je vous remette aussi aux Etats-Unis dans les démocraties libérales partout dans le monde ce que vous dites là c'est vrai des Etats-Unis de la Grande-Bretagne de l'Irlande de l'Écosse du Canada – Non, la conception n'est pas la même et c'est pour ça que le communautarisme peut s'imposer aux Etats-Unis c'est justement parce que en République française il n'y a qu'une communauté et c'est la communauté nationale et ce n'est pas vrai dans le monde anglo-saxon ça fonctionne différemment et c'est pour ça qu'il est important de penser les choses dans ces termes-là parce qu'il me semble que ce que vous appelez wokisme c'est-à-dire l'ensemble de cette tyrannie des minorités vient de cette organisation politique et de cette espèce de côté totalement messianique qui considère qu'il va falloir faire le bien et qu'au nom du bien on peut imposer aux autres quelque chose et là où je vous rejoins c'est que ça implique quelque chose qu'on peut appeler une forme de centrisme autoritaire dans la mesure où ça c'est la nature même du néolibéralisme c'est-à-dire que la dérégulation que veut le néolibéralisme a besoin d'une inflation de normes pour justement permettre de déréguler les marchés et donc cette inflation de normes elle a tendance à empiéter sur les libertés individuelles c'est pour ça qu'on est pris en tenaille entre cette dérégulation normative et la demande de normes et de contrôles par les communautés et les individus c'est ça qui joue et c'est pour ça que je pense que c'est profondément destructeur notamment pour la société française qu'il n'y a absolument pas ce type d'organisation si je peux me permettre l'opposition mondes anglo-saxons république française on ne suspectera pas de tendresse exagérée à l'endroit des Etats-Unis mais le fait est que la restriction de la liberté d'expression en France c'est le paradoxe des français je dis souvent les Québécois peuvent parler de tout mais ne veulent parler de rien les français veulent débattre de tout mais ne peuvent parler de rien pourquoi on n'a pas attendu les Etats-Unis pour faire les lois sur les propos haineux en France si je peux me permettre c'est un héritage très 1793 mais moi ce que je dis c'est que l'enjeu vous noterez que je parle très peu du wokisme c'est pas moi j'ai écrit un livre là-dessus c'est pas le nouveau ça c'est certain j'explique dans le livre que le moment woke est un moment qu'on est déjà en train de dépasser ça veut pas dire que c'est pas sans intérêt mais tout l'ouvrage consiste à dire que le moment woke est un peu derrière nous parce qu'on a basculé dans un autre moment or les lois si je peux me dire vous héritez et en fait l'Europe hérite en double d'une double chose aussi de rappelons ça la tentation de 93 c'est finalement pas de liberté pour les ennemis de la liberté et cette espèce de tentation de la vertu qui consiste à faire taire ceux qui vont pas dans le sens de l'histoire et de ce point de vue il y a une marque invisible dans les sociétés occidentales et dans les sociétés européennes c'est pour ça que j'aime dire de manière un peu méchante qu'aujourd'hui le monde occidental c'est la poursuite de l'URSS par d'autres moyens c'est par exemple la marque de l'antifascisme l'antifascisme n'a jamais été ne l'oublions jamais le fait d'être contre le fascisme si c'est le cas on est tous pour l'antifascisme c'est à la rigueur d'ailleurs c'est à l'origine c'est une stratégie qui nous vient d'assez loin à l'est qui consistait à assimiler au fascisme tous les adversaires à l'extrême droite de tous les adversaires du régime diversitaire c'est une empreinte directe qui ne nous vient pas ce coup-ci de l'ouest mais qui nous vient de l'est d'une partie du 20ème siècle dont on a oublié en fait je dirais réfléchissant sur le 20ème siècle on a assurément retenu les leçons du nazisme c'est quand même l'horreur absolue mais on a oublié de retenir je crois les leçons de ce qui s'est passé à l'est en URSS et pourquoi aujourd'hui tant de journalistes se comportent comme des commissaires politiques le journaliste de gauche comme figure nouvelle du commissaire politique en Occident qui poursuivent des lois qui de ce point de vue sont dans cette continuité historique une espèce de 93 permanent ça c'est pas une explication par l'Amérique il y a plein de choses qu'on peut reprocher aux américains franchement mais par ailleurs sur le modèle de la démocratie libérale dont je vous parle en fait qu'on soit devant une monarchie constitutionnelle ou de la république française le modèle de la démocratie libérale il est assez partagé en Occident peu importe la manière dont on la nomme et le véritable facteur qui basse aux Etats-Unis ce que vous présentez ça existait aux Etats-Unis là vous serez peut-être d'accord c'est que quand même Mathieu Bogoté vous aussi vous plaidez pour un retour de la démocratie en sens participation des citoyens actifs à la vie politique et vous êtes notamment d'accord sur la question du référendum vous pensez qu'il faut qu'il y ait un retour au référendum dans la vie politique pour justement contrer cette tentation de la démocratie libérale d'avoir peur du peuple en réalité donc vous êtes vous favorables par exemple à la réintroduction du référendum moi j'ai pas d'opposition de presser pour référendum loin et de là je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient au Québec je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient en Catalogne je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient en France qu'est-ce que j'entends par là c'est que le référendum c'est la possibilité pour le peuple de se manifester en rappelant premièrement son existence comme peuple au-delà de sa diversité interne et c'est la possibilité aussi de faire valoir un principe de légitimité qui remet en question les avantages de la caste technocratique qui remet en question le monopole du débat exercé par une partie de la caste médiatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui le référendum est diabolisé en toutes circonstances notez bien présidentielle française 2022 quand on se demande Marine Le Pen est-elle encore d'extrême droite on questionne de manière théologique est-elle encore de cette manière en plus on fait venir les exorcistes pour vérifier si elle l'est encore d'une manière ou de l'autre au final notez c'est toujours comme ça que ça se passe on ne discute pas que les gens vous êtes d'extrême droite personne ne revendique cette étiquette donc il s'agit de prouver que quelqu'un l'est lorsqu'elle le lit de la même manière qu'on parlait de la possession des maniacs autrefois quoi qu'il en soit j'y reviens présidentielle française 2022 quelle est la marque de l'extrême droiture de Marine Le Pen ou l'extrême droité j'en sais rien de Marine Le Pen c'est qu'elle veut favorable à l'appel au référendum parce que l'appel au référendum c'est la tyrannie de la majorité dissimulée derrière le peuple c'est la possibilité de contester le primat du droit tel qu'interprété par le gouvernement des juges c'est la remise en question de ce qu'ils appellent l'état de droit donc le référendum devient finalement le symbole même du contraire de la démocratie c'est quand même culotté c'est du Orwell puissance 1000 là-dessus je pense que vous seriez d'accord notre chère Paulie mais c'est simplement alors là où j'aurais une nuance c'est que pour ma part dans la lecture que je fais de la démocratie libérale c'est-à-dire que je pense que justement plus les démocraties libérales sont devenues libérales moins elles sont devenues démocratiques et que j'adhère encore relativement à la distinction que faisait Régis Debray entre justement démocratie libérale et république sur l'idée de l'organisation en effet de l'espace public et je crois que cette distinction Régis Debray l'a résumé de façon assez belle par l'idée la démocratie c'est ce qui reste d'une république quand on a éteint les lumières c'est-à-dire qu'en fait la république s'appuie sur l'idée des lumières c'est-à-dire d'un peuple éduqué de citoyens qui sont autonomes et responsables et c'est cela que nous sommes en train de perdre et là où je vous rejoins c'est qu'en effet la France aujourd'hui est en disons les défauts des deux systèmes c'est-à-dire l'importation des problématiques américaines et le drame de sa propre histoire qui est le poids du gauchisme et d'un gauchisme dont on n'a pas encore aujourd'hui dressé le bilan mais qui est absolument terrifiant en effet dans la destruction de la production de savoirs à l'université dans la capacité à monopoliser la parole publique et à créer des chasses aux sorcières ça je suis d'accord et je pense qu'il faudrait dresser un petit peu ce bilan-là même si je crois qu'il faut essayer de porter sur justement cette histoire qui va des lumières jusqu'à aujourd'hui un regard qui me semble tout de même on va dire nuancé c'est-à-dire que je ne prends pas la révolution française comme un bloc c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu 1789 qu'il devait y avoir 1793 je ne pense pas que la dérive de la terreur était contenue dans l'idéal républicain et donc dans l'idéal des lumières et ce que je reproche à l'époque actuelle c'est justement de ne penser qu'en bloc et jamais de façon dialectique or il me semble que si on essaye de faire vivre aujourd'hui l'idéal de l'humanisme et des lumières c'est-à-dire la capacité de l'individu à s'élever par le savoir et par la raison parce que de toute façon il n'y a pas de démocratie sans postulat de la raison chez chacun d'entre nous alors si on n'essaye pas cela on va à la guerre civile donc il me semble qu'aujourd'hui la responsabilité politique elle est d'essayer de penser les choses de façon nuancée c'est-à-dire de maintenir cet idéal des lumières sans le vouer aux gémonies sous prétexte qu'il y a eu Saint-Just et Robespierre je peux permettre l'idée n'est pas de condamner les lumières l'idée est de rappeler qu'il y a une tentation moi je ne suis pas sur le mode de vivre la contre-révolution d'aucune manière vous n'êtes pas un actionnaire rassurez-nous on le serait je devrais je l'avouer mais non cela dit non pas du tout je suis un citoyen ordinaire normal comme il y en a partout en démocratie aujourd'hui je constate simplement que la tentation totalitaire elle est consubstantielle à la modernité et de ce point de vue la modernité doit être toujours consciente du fait que cette tentation totalitaire cette tentation de décrocher le paradis du ciel pour le réaliser sur terre et d'ailleurs s'assurer qu'il y a des gardiens de la révolution d'après la nouvelle révélation ça quand même c'est une tentation qui revient souvent et je ne maudis pas 89 mais par ailleurs je maudirais éternellement 93 d'autant que la tentation de 93 revient toujours et on pourrait même dire qu'il y a les vendéens la catégorie inaugurale du persécuté dans la modernité il y a ensuite les coulacs pourquoi chaque fois c'est le bois mort de l'humanité ce sont les catégories sociales de trop qui n'ont pas été éclairées par la révolution moderne et aujourd'hui il y a les majorités historiques occidentales qui n'ont pas encore compris que la diversité en toutes circonstances et quelle que soit est une richesse et qui n'ont pas consenti à devenir minoritaires en leur propre pays c'est leur tour de payer donc de ce point de vue 89 et bien d'accord qui dira le contraire par ailleurs 93 je pense que cette tentation de 93 habite encore plusieurs personnes et pas simplement le directeur d'un journal particulier qui représente la prévenant de notre temps c'est justement en effet il y a une tentation une tentation totalitaire de la modernité dans la mesure où cette modernité finalement prétend détrôner la religion mais en reprenant ses modes de pensée et moi c'est ça que je reproche à cette tentation totalitaire c'est d'être en fait profondément religieuse dans sa façon de penser les rapports entre les êtres humains j'ai peut-être mon côté bouffeur de curé qui va ressurgir là-dessus c'est fort possible mais pour ma part j'estime que la vie humaine n'est possible et à peu près apaisée que si on délimite vraiment farouchement la vie publique et la vie privée si l'on évite c'est du libéralisme Natacha Polanyi vous êtes libérale là-dessus là-dessus je suis libérale bien entendu c'est une forme de libéralisme cela dit ce n'est pas que du libéralisme si vous lisez le texte de Thucydide le discours au mort de Périclès dans la guerre du Péloponnèse qui est la plus belle définition de la démocratie vous y trouvez dans la définition de la démocratie la distinction entre espace public et espace privé tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie supportable possible et non totalitaire s'il n'y a pas cette distinction-là donc l'idée qu'on va mettre en avant la vertu me semble profondément dangereuse je crois qu'au contraire nous devons reprendre dans la sagesse des anciens dans la sagesse antique et dans les rapports antiques quelque chose qui s'appelle l'aïdos c'est-à-dire la vergogne la capacité le fait que nous existons sous le regard des autres parce que nous formons une communauté et une société mais qu'en revanche quand nous remplaçons la vergogne par la vertu c'est-à-dire le fait que l'on va guetter dans l'âme de l'autre le mal potentiel et tenter de l'extirper alors là ça devient totalitaire donc la modernité vire au totalitarisme quand elle utilise les mêmes procédés que la religion et je pense que c'est aujourd'hui ça a été tout le drame de 1793 c'est tout le drame d'aujourd'hui de tous les post-gauchistes que de ne pas comprendre qu'ils sont des curés tout simplement des bigots vous savez au moins les curés on pouvait les repérer c'est-à-dire ça c'est l'avantage on savait il y avait le col romain on savait on pouvait lui dire reste chez toi mon garçon alors que ça veut dire aujourd'hui les curés sont un peu partout ils portent souvent le nom de journaliste c'est ça qui est embêtant oui en effet on les reconnaît à leur question malveillante je vais vous poser une question malveillante mais pas que les journalistes ils n'ont pas le monopole je voulais vous poser une question parce que dans ce livre vous dites finalement que le totalitarisme se fait au nom de la lutte contre l'extrême droite et vous dites je n'ai pas trouvé de définition de l'extrême droite est-ce que quand même vous ne considérez pas qu'il peut exister aussi aujourd'hui une tentation d'un retour à une vraie extrême droite pas une extrême droite fantasmée ce serait quoi ? par exemple les milices qu'on voit défiler dans les rues des groupuscules qui sont aujourd'hui à l'état des groupuscules mais est-ce que demain ce qui se passe en Irlande par exemple dans des groupuscules fascisants appelons-le comme ça appelons-le comme ça est-ce que vous ne pensez pas que cette tentation existe et qu'il ne faut pas nier que ça puisse aussi ressurgir de façon plus substantielle je ne vais jamais nier l'existence du fascisme ou de quoi que ce soit on s'entend bien ce que je dis c'est que le concept d'extrême droite sert à amalgamer dans une même catégorie les groupuscules fascistes dont vous parlez mais aussi des réactionnaires mais aussi des libertariens mais aussi la part de la droite qui ne se couche pas devant la gauche vous connaissez ma formule je l'ai utilisé assez souvent ces derniers jours tout le monde a été est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite ça vous est arrivé ça vous est arrivé ça m'est arrivé et ce que je constate c'est que ce concept aujourd'hui c'est pour ça que je parle d'extrême droitisation je cherche une définition vous me proposez le groupuscule fascisant très bien disons porter une définition strictement ethnique de la nation et du corps social d'accord mais ça je ne les connais pas vraiment franchement mais s'il existe on va les condamner mais pour l'instant il y en a quand même quelques-uns non mais un instant une définition strictement ethnique ce que j'entends c'est que toute définition culturelle de la nation pour certains je les cite dans le livre toute définition culturelle de la nation serait déjà d'extrême droite ça c'est déjà plus compliqué si les Irlandais vous en parlez mais il y a un siècle parviennent à faire leur indépendance c'est parce qu'ils ne se voient pas simplement comme sujet de la couronne et de juridiquement britannique c'est qu'ils se sentent être un peuple culturellement un peuple sur le plan identitaire puis un jour ils accèdent à l'indépendance puis font leur propre nationalité si les Polonais restaurent leur état même s'ils ne dispendaient pas de nationalité juridique polonaise c'est qu'ils existaient en tant que peuple et pas simplement en tant que peuple ethnique mais en tant que peuple culturel et historique donc moi quand je parle quand je dis j'ai cherché une définition de l'extrême droite et je ne l'ai pas trouvé c'est tout simplement que ce concept aujourd'hui sert à décrire à étiqueter à peu près n'importe quoi je donne cet exemple parce que j'y tiens parce qu'il est fondamental Montréal 2023 on retrouve de plus en plus de gens de la mouvance des drag queens qui veulent lire des contes dans les bibliothèques pour enfants donc des gens de 5 à 6 ans les drag queens qu'est-ce que c'est c'est un homme qui se déguise en femme hyper sexualisée bon et bien là des parents disent non s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait juste ficher la paix aux enfants s'il vous plaît réponse du commentariat ah ah on voit bien le nouveau visage de l'extrême droite qui refuse la diversité donc si vous êtes devant un concept qui met tout à la fois les casseurs de Dublin Adolf Hitler et les ennemis des drag queens c'est que vous avez un concept et en passant Marine Le Pen si j'ai bien compris mais aussi Fabien Roussel qui s'est fait d'orientiser entre temps et j'ai entendu ces dernières semaines que Jean-Luc Mélenchon en fait était le véritable visage de l'extrême droite je vous propose de laisser de côté ce concept et d'en trouver de nouveau Natasha Polony est-ce qu'il faut complètement jeter à la poubelle ce concept ? Non c'est-à-dire qu'il existe une véritable définition de l'extrême droite et ce n'est pas parce que justement le terme sert à disqualifier qui que ce soit de même que le terme populiste de même que le terme réactionnaire de même que le terme décliniste enfin tout ce qu'on veut en gros tout ça ce sont les mots pour dire les méchants ceux qu'on n'aime pas ceux qui nous dérangent parce qu'ils remettent en cause le système mais pour autant il existe une véritable extrême droite justement dans la pensée d'un peuple totalisant et non divers qui serait fondée soit sur une conception ethnique soit sur une forme en gros une forme d'uniformité qui devrait s'imposer à tous et ça ça existe mais de même d'ailleurs que pour ma part je ne me reconnais pas dans l'obsession du clivage gauche droite parce que justement je pense qu'il interdit de penser à partir du moment où on met n'importe quoi sous ces termes-là donc la question n'est pas de savoir si extrême droite ça existe ou pas la question est de savoir si nous adhérons à une vision de la nation qui soit une vision ethnique ou uniquement judéo-chrétienne et blanche ou si nous pensons que la spécificité de la France et de l'Europe c'est d'avoir réussi à penser la liberté humaine en dehors de la transcendance moi ça me semble plus intéressant quand on commence à penser les choses comme ça non vous n'en rappelez pas moi-même Mathieu au côté désolé mais je dois terminer ce débat très vif et passionnant merci à tous les deux d'avoir accepté de discuter je vous souhaite à tous une très bonne soirée je vous dis à la semaine prochaine pour un club sur l'Europe mes invités seront Alain Minc Hubert Védrine et Edouard Balladur Sous-titrage ST' 501